Bonjour, ma belle Camille. Allô, mon beau-quart. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, parce que quand le printemps est de retour, comme en ce moment, je me sens bien. Plus de vitamine D, plus de lumière. C'est vrai, ça fait du bien. C'est comme si l'on a survécu à l'hiver. Ça fait du bien, tu pensais. Oui, c'était long, l'hiver, mais on ne peut pas trop se plaindre. C'est pas le pire hiver. C'est pas le pire hiver, mais quand même, on a été malades. Tout s'est passé, mais là, on revient à la vie tranquillement. Et ce bel épisode est présenté par Matlab Bonheur, ma chère Camille, qui nous rappelle que c'est toujours bon de prendre soin de soi et de prioriser un élément essentiel à notre bien-être, le sommeil. Et moi, j'aime ça que Matlab Bonheur nous rappelle que dormir, c'est important, parce que je l'oublie souvent. C'est vrai? Moi, je me couche plus tard que toi. Oui, je sais, je sais. Moi, je dors tard le soir, et des fois, je ne sais pas pourquoi je suis assise sur le divan. Là, je suis comme, il faudrait aller dormir, mais je ne vais juste pas. Bon, il faudrait que je dorme plus dans ma vie. Alors, merci de me rappeler, Matlab Bonheur. Et ce que Matlab Bonheur nous suggère, c'est pour 2024, pourquoi il n'a pas renouvelé notre lit? Oui. Ah, t'es-tu d'accord avec ça? Parce qu'un bon matelas peut faire toute la différence, combiné avec des draps de qualité, une couette douillette et des oreillers qui sont adaptés à vous. Et je dois dire que je dors sur du Matlab Bonheur, 100 % sur du Matlab Bonheur. En fait, on dort tous les deux 100 % sur du Matlab Bonheur. Oui, et on oublie vraiment l'importance d'un oreiller adapté parce que mon oreiller, tu ne l'aimeras peut-être pas et je n'aimeras peut-être pas ton oreiller. C'est vraiment d'aller l'essayer en magasin. Je trouve que c'est vraiment une expérience en soi. Et on l'a fait l'an dernier. On est allé tourner les capsules chez Matlab Bonheur et on les a essayées. Ce qui est vraiment spécial. Pour vrai, j'ai peut-être l'air niaiseux, mais moi, je n'avais jamais fait ça. Il y a comme un endroit dans le magasin avec tous les oreillers. Et là, tu le prends un par un, tu te couches dessus, tu regardes selon ce que tu veux, comment tu dors, comment tu aimes ça. Et j'ai trouvé un oreiller parfait. J'en ai deux et ils sont parfaits et je n'ai plus de torticolis. Et voilà. Donc, en magasinant chez Matlab Bonheur, vous investissez dans des nuits paisibles, réparatrices. Donc, faites de votre sommeil une priorité. Et ce qui est le fun, c'est que Matlab Bonheur vous offre jusqu'à 10 % de rabais avec le code promo « La vie sociale ». Donc, vous avez 5 % de rabais sur les produits déjà en solde et 10 % de rabais sur les produits à prix régulier. Donc, ça fait quand même une différence à la fin sur ta facture. Oui. Et sur ce, je vous souhaite du bon sommeil dans les prochains jours, mais un bon épisode. Bienvenue à La vie sociale. Aujourd'hui, on est vraiment content que tu sois là. Lucie Réhomme est avec nous en studio pour la saison 2. On s'est dit qu'on allait t'inviter. On avait hâte. On espérait t'avoir l'année passée. Mais on s'est dit qu'on allait garder un petit peu de candy, un petit peu de bonbons pour la nouvelle saison. Fait qu'on est bien content que tu sois là. Comment tu te sens d'être ici? Bien, je suis très excitée d'être ici. Pour vrai? Bien oui, parce que je vous l'ai dit en vrai. Là, je l'ai dit en cam, mais je pense que vous êtes mon podcast préféré. Bon. Actuellement, comme je vous écoute, j'ai reçu un petit peu. Alors, arrête-moi de ça. Voyons. Puis, j'ai à dire aussi, vous avez de loin les meilleures intégrations. À chaque jour, j'apprends tellement de bons fun facts sur le sommeil, sur la peau. Le bien-être. Le bien-être, c'est ça. Fait que j'adore, j'adore. Bien, honnêtement, je vais te lancer des fleurs aussi parce que toutes les fois, on a demandé qui voulait-vous voir. L'année passée, on se l'a fait dire vraiment souvent, Lucie, Lucie, Lucie. On était comme, on est au courant, mais c'est juste que tu as un horaire assez chargé. En effet. Tu es quand même une star. Est-ce que des fois, tu le réalises? Bien là, vous êtes de un trop gentil, vous me platez dans son spoil. Mais non, je vous dis, moi, je ne me sens pas comme une star. Mais tu es occupée. Je me sens plus comme un petit raton qui travaille chez moi. Je comprends. Souvent dans ma grotte. Puis, bien maintenant, c'est sûr que l'équipe s'élargit. Fait que c'est ça, je me sens vraiment comme chanceuse avec notre équipe Girl Crush, entre autres. Fait que je me sens occupée. À vrai dire. Bien, parce qu'en tout cas, on s'est fait souvent demander, tu peux confirmer, Lucie, 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 Lucie. Et elle est ici, officiellement. Et merci d'être là. On a une belle entrevue pour toi aujourd'hui. T'es-tu prête? Tu vas te dévoiler? Bien, oui, je vais me dévoiler. Puis j'ai vraiment hâte de voir par où vous allez aller. Parce que… T'as aucune idée. J'ai aucune idée. Puis, of course, j'ai déjà un podcast. Fait que je suis quand même intriguée de savoir que les gens veulent en savoir plus. Parce que je suis comme, OK, j'en dis déjà beaucoup, mais ils en veulent plus encore. Et une chose que les gens souvent nous demandent, c'est est-ce que les invités voient les questions avant? La réponse, c'est non. Il y a déjà deux personnes qui nous ont demandé… On ne répondra pas, c'est qui? Une seule personne sur 49 personnes qui nous ont demandé les questions. Il les a vues avant. C'est un homme. Oh! Oh! C'est un homme. Name drop. Name drop. Mais sinon… Je ne devais pas le name drop. Mais sinon, personne n'a vu les questions. Donc, tu arrives ici, tu ne sais pas de quoi on va parler. Elle accepte de se dévoiler. C'est ce qu'on va faire. Donc, pour commencer, on a tout le temps une petite description pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être. Alors, aujourd'hui, on reçoit l'entrepreneur, créatrice de contenu, youtubers. Tu fais partie des têtes derrière Girl Crush, e-influence. Et en privé, s'il vous plaît, ton balado avec la belle Cindy Cournoyer. Et moi, j'aime dire que tu es une aventurière qui adore les sensations extrêmes. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait correct. C'est ça. OK, parfait. Donc, ça, c'est la petite description pour faire un plan large de toi. De tous ces titres-là, lequel est ton préféré? Ouf! Oh my God, ça, c'est une bonne question, ça. On commence fort. Je pense aventurière parce que ça englobe bien tous les chapeaux que je porte parce qu'il y a vraiment de l'aventure dans tout ce que je fais. Oui, c'est fait. Oui, oui, oui. Comme vraiment, tu sais, autant dans mon parcours entrepreneurial avec Girl Crush, e-influence, avec ma création de contenu, je pense que la thématique récurrente, c'est l'aventure. C'est quoi des sensations extrêmes pour toi? Tu sais, c'est quoi comme… Parce que extrême pour toi, des sensations extrêmes, moi, c'est genre l'opposé de ce que je veux vivre dans ma vie. Fait que c'est pour ça que moi, on a parlé avec Claudie Mercier de ça l'an dernier, puis elle aussi, elle aime ça comme se challenger, puis à se monter ses peurs et tout ça. C'est pas nécessairement des peurs que tu as des sensations extrêmes. C'est juste de vouloir vivre des choses qui vont te driver, puis… Je pense que les sensations extrêmes peuvent… Je les vis, en fait, dans différentes facettes de ma vie. Fait que pour commencer, mettons, c'est sûr que… Mettons, tu mentionnes la peur, bien comme moi, il y a quelques années, j'avais comme une extrême peur des auteurs, j'avais le vertige. Puis aussi, mettons, je détestais l'hiver, puis je me suis dit, ah, je vais foncer dans ces directions-là pour voir comment je peux en sortir, est-ce que je peux en grandir. Fait que c'est pour ça que, bon, bien, probablement, j'ai commencé à faire de l'escalade en voyageant, puis comme les premières fois que j'ai fait de l'escalade, je tremblais, puis comme j'étais complètement figée sur la paroi, puis éventuellement, je me suis rendu compte que c'était comme un peu une question d'habituer ton cerveau. Je veux dire, il y a sûrement des personnes qui écoutent ça qui ont extrêmement le vertige, puis peut-être qu'elles ne vont jamais pouvoir passer au travail de cette peur dans leur vie, mais moi, de mon expérience personnelle, c'est comme plus que j'ai fait des expériences où j'affrontais mon vertige, plus on dirait que j'arrivais à vivre avec, puis plus j'arrivais à sortir de ma zone de confort, puis vivre quelque chose d'exceptionnel. Puis après ça, dans mon quotidien en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression que comme, mettons, juste aujourd'hui, puis ça fait quelques fois que j'en parle dans notre propre podcast, puis sur les réseaux, en fait, j'en parle moins, mais comme depuis la situation qu'il y a eu avec le bus, cet été, je peux s'en parler, en fait, je vais résumer brièvement pour les gens qui écoutent qui ne savent pas exactement, fait qu'en fait, on a ce minibus scolaire qu'on utilise pour notre entreprise Girl Crush, qu'on utilise pour une tournée estivale, puis le bus a passé deux mois dans un garage, le garage avait effectué une panoplie de réparations, puis en sortant du garage, il y a eu un accident. C'est comme, là, tu voyais les tailleurs voler sur l'autoroute. Le bus a perdu deux roues. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu conduisais. Exactement. Puis ça, c'est à cause d'une erreur du garage. Ah, mon Dieu, cauchemar. Fait que là, actuellement, je suis comme en train de me battre avec le garage pour que ce soit eux qui payent les frais de réparation. Toutes. Moi, je veux qu'ils payent toutes parce que c'est, je veux dire, si ce n'était pas de cette situation, de leur erreur, c'est ça, exactement. Je me dis, j'en suis sortie, ce n'est sauf, mais mettons qu'il y avait eu un motocycliste, un autre automobiliste. Ou quelqu'un qui est moins habitué de conduire ce bus-là. Exactement. Exactement. Si c'était un de nos employés qui avait conduit le bus, je m'en serais voulu à mort. Fait que je suis vraiment reconnaissante que ça a été moi à ce moment-là. Puis, tu sais, ça m'a vraiment choquée et perturbée sur le moment, mais au moins, je n'en garde pas une peur de conduire le bus ou de conduire point. Mais bref, ça, je dirais que c'est comme quelque chose que ça me fait vivre des émotions fortes parce que là, genre, il faut que j'appelle puis comme le garage, que je me batte puis que je négocie. Puis, moi, je le sais que, tu sais, ou peut-être que c'est une pensée limitante, mais je suis comme moi, je me vois comme étant juste comme une petite fille qui a sa compagnie de petits vêtements. Puis là, je dois parler au gros gars de garage puis de mécanique. Puis de mettre un autre masque. Après, moi, quand je vais faire mes changements d'huile, moi, je suis toujours mal à l'aise. Je m'en vais faire changer mes pneus. Puis là, je suis assis, je suis comme, bonjour, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Je ne me sens pas bien. Mais en réalité, je m'assume. J'en change, là, les pneus, c'est ta job, ma job, c'est ça, tu sais. Fait que là, je fais de la méditation le matin puis je fais des informations positives de « je suis une femme d'affaires fortes et j'ai réussi à obtenir ce qu'elle veut. » Fait que j'essaie de me mettre dans cet esprit. Fait que, ouais, ça, ça me fait vivre des sensations fortes aussi. C'est quelque chose que tu as de la difficulté encore parce que, tu sais, on s'entend, tu as beaucoup de succès, ça fonctionne, vos affaires, vous faites, tu sais, vous êtes en affaires depuis quand même longtemps. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu ressens souvent que tu es… Challengie? Non, que tu sens comme une petite fille puis comme tu as dit que tu n'es pas assez forte pour faire ça, que tu n'es pas assez… Dans un monde où, j'imagine, où tu as dû t'assumer beaucoup puis que, tu sais, on le sait maintenant avec ce qu'on fait, on doit s'assumer et prendre des décisions, tout ça, ça t'arrive-tu encore souvent de sentir que, dans un monde où, quand on est entouré d'hommes, c'est un peu plus difficile de s'assumer que ça l'est encore aujourd'hui? Tout à fait. Je dirais qu'au fur et à mesure que j'avance dans mon parcours, je comprends un peu plus c'est avec quel genre de personnes que je dois m'entourer afin d'éviter ce genre de situation, mais c'est sûr que dans le passé, ça m'est arrivé plusieurs situations où est-ce que c'était toujours le même genre de personnes qui nous mettait un peu des bâtons dans les roues à cause de qui on est, à cause qu'on est des jeunes femmes qui ont l'air encore plus jeunes de leur âge, on n'a pas l'air… Crédibles nécessairement ou expérimentées. Exactement. Ça nous est arrivé quand on cherchait un local, par exemple, on cherchait sérieusement un local pour notre entreprise, un entrepôt et tout ça, puis d'arriver sur place puis de se faire dire des commentaires sur notre apparence, sur ce qu'on porte. Ça a fait un frisson. C'est ça, puis on n'était pas habillé de manière indécente, comme je veux dire, on sait comment on s'habille correctement pour aller à une rencontre, puis c'est ça, c'est comme se faire commenter parce qu'on voit comme ton cou, c'est comme un peu bizarre. Des commentaires qui ont été faits par des hommes, j'imagine? Oui, c'est ça. Je ne veux pas te pointer des flèches, mais c'est toujours par le même genre de personnes. Maintenant, on essaie quand on peut, surtout travailler avec des femmes, que ce soit dans le milieu financier, au niveau de nos banquiers, comme si ça peut être des femmes qui sont en charge de nos comptes, ça va toujours mieux, nos affaires, quand c'est des femmes. C'est un peu plate à dire, puis ça ne veut pas dire que je n'ai aucune confiance envers les hommes dans le milieu des affaires, c'est juste que de mon expérience jusqu'à présent, ça a été un petit peu plus tendu. Puis là, tu parlais de ton âge, ici, on l'a noté. On l'a noté parce que... Tenez-vous bien, la gang. En faisant mes recherches, j'ai vu que Lucie est née en 1999. Oui? OK. Parce que, tu sais, il faut que tu comprennes que nous, l'an 2000, là... Vous êtes née en quelle année, vous autres? 91. Oh, shit! Oui, c'est ça. Oh, shit! Fred en 75? 70, 65? Non, mais... On l'a écrit ici, 99, et on écrit « Ça nous rajeunit pas ». Ça veut dire que tu as 24 ans. Exact. Oui, regarde, je l'ai écrit en parenthèse. Pour moi, c'est incroyable. Parce que quand j'avais 24 ans, je n'avais même pas le tiers de ton CV aujourd'hui. Et j'ai l'impression... Moi, quand je pense à ça, souvent, je me dis « J'ai-tu raté des opportunités? » Non, je ne t'en ai. Parce que je suis vraiment impressionnée par ce que tu fais. Je n'aurais jamais pu croire que tu as cet âge-là. Moi, ça me fascine. Honnêtement, vous êtes juste trop gentille. Mais je ne dis pas ça pour être gentille. Je dis ça parce que je le pense vraiment. Parce que nous, quand on avait 24 ans, c'était pas ça qu'on fait. Vous avez accompli tellement de belles choses. Oui, mais ce n'est pas les mêmes affaires. C'est comme si nous autres on est deux pire losers. On est losers. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je fais juste dire qu'il y a quand même une décennie qui nous sépare. C'est vrai. Genre, je suis proche du 40 plus que toi. Mais là, j'avoue 25 cette année et je suis comme « Oh my God, j'avoue encore 10 siècles. » Tu trouves ça vieux? C'est juste, je trouve ça vieux en même temps comme ça s'affite avec ce que j'ai fait dans les dernières années. Mais je me rappelle juste admettons quand j'avais 12 ans et je me disais « Wow, 25 ans, c'est dans tellement longtemps. » Puis là, je suis là. Je me rends juste compte à quel point la vie passe vide. On dirait que ça m'a quand même souvent de me questionner de pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai comme ce désir un peu de vraiment vivre la vie aussi rapidement. On dirait que j'ai comme ce désir de m'accrocher puis de faire le plus rapidement possible toutes les choses que j'ai envie de faire. On dirait que parfois, j'ai l'impression que la vie va me glisser entre les mains. Il faut que je m'y agrippe. Puis la conclusion que j'ai tirée, en fait, c'est que, dans le fond, je suis née prématurément. Je suis née à 8 mois. Puis à ce moment-là, la seule raison que j'élabore là-dessus, c'est parce qu'en plus, j'avais été invitée sur un autre podcast. Puis c'est en parlant que j'ai fait le lien. J'avais déjà fait le lien. Une connexion. Oui, oui, c'est ça. Puis je suis quasiment décédée. En fait, à ce moment-là, j'ai été dans un incubateur pendant deux semaines. Puis ça a été assez complexe comme situation. Puis au final, bien, of course, je m'en suis tirée parce que je suis là aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose par rapport à ça, au fait que... Tu t'es accrochée. Oui, c'est ça. J'ai quasiment pas été pu vivre cette vie sur cette terre. C'est comme si mon âme se dit qu'il faut que je vive cette... En profite, là. Oui, cette vie au maximum. Est-ce que tu avais comme une liste de défis de dire « je veux faire telle affaire avant 25 ans ». Tu penses à ça? Ou tu fais juste comme te dire... Parce que, tu sais, je veux dire, t'es quand même allée en Inde. T'es allée... Tu sais, comme... Ça n'a pas de bon sens que la liste de voyage. C'est comme... Bien, récemment, tu as monté le Kilimanjaro. On peut juste le supprimer. Ça, on va parler plus tard. Sauf que moi, je t'ai essoufflée à regarder vos stories. Des fois, on s'envoie puis je suis comme « mais comment qu'elle fait? » Mais j'ai l'impression aussi qu'avec notre génération, on vieillit... Les jeunes vieillissent vraiment plus vite dû aux réseaux sociaux. On est tellement connectés. On est tellement connectés à tout ce qui se passe à travers le monde que j'ai l'impression parce que ce n'était pas notre réalité. Je veux dire, moi, quand j'avais 20 ans, 22, 23, 24... On avait Twitter, Jean. Il y avait Facebook, il y avait Twitter, mais ce n'est pas la même réalité qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'est comme si tu as vécu toute ta vie adulte sur les réseaux sociaux. À quelle âge tu as commencé? J'ai commencé à avoir un compte Instagram à genre 14, puis j'ai commencé à l'utiliser un peu plus sérieusement à comme 16, 17. Enfin, moi, en effet, j'ai grandi... Ça fait partie de moi. Ça fait partie de... C'est quand tu as senti comme que... Là, tu commençais à être plus connue et que ça fonctionnait, Instagram. Ça a-tu pris du temps? Dans le fond, moi, j'ai vraiment commencé parce que je faisais du cheerleading de haut niveau. Puis, dans le fond, c'était comme... Premièrement, je publiais des photos de cheerleading et il y avait vraiment une grosse communauté de cheerleading sur Instagram. À ce moment-là, il y avait des pages qui avaient des millions d'abonnés. Vous savez comment aux États-Unis, c'est super populaire. C'est une de ces communautés qui a eu comme un traction. Puis, moi, mes photos ont commencé à se faire republier sur ces pages-là. Puis, ce n'était pas un peu rasoir. C'est comme genre, j'envoyais mes photos aux pages, genre je voulais ça. Oui, oui, oui. Puis, j'ai commencé à avoir une communauté un peu comme ça. Puis, dans le fond aussi, j'ai pu me rendre au championnat du monde. Puis, pour moi, c'était comme mon grand rêve quand j'étais adolescente. J'ai travaillé pendant des années pour me rendre là. Ça fait que quand je me suis enfin rendue, je me suis dit, wow, c'est une expérience tellement exceptionnelle que je vis en ce moment, de laquelle j'ai rêvé pendant des années. Il faut absolument que j'ai un souvenir de ça. Donc, c'est là que j'ai acheté ma première caméra et que c'était une petite GoPro. J'ai comme tout vlogué. J'en avais une aussi, oui, en Europe. Oui, j'ai tout filmé. J'ai fait mon premier montage. Ça m'a pris comme trois mois de faire la vidéo. C'était tellement long de tout apprendre. Puis, ça, c'était ma première vidéo YouTube. Puis, pour moi, de documenter une expérience que j'ai vécue puis de pouvoir mettre ça sur Internet puis de pouvoir accéder plus tard à ce souvenir-là à tout moment. Puis, le souvenir que ça a donné à mon équipe, c'était tellement un beau sentiment que je me suis dit, wow, je veux faire ça. Je veux vraiment documenter toutes mes expériences de vie puis mettre ça sur Internet. Parce que je trouve ça cool que tu dises ça parce que je trouve que c'est une autre façon de voir le métier d'influenceuse ou de créateur de contenu parce que souvent, on se fait dire, bon, c'est juste pour de la pub et tout ça. Mais moi aussi, je pense souvent à ça. C'est des souvenirs. C'est comme un album souvenir. Puis YouTube, c'est encore plus fort parce que c'est des images. C'est des histoires. Tu racontes des histoires. Tu vis des expériences. Puis tu sais, t'as été, on va en parler aussi un peu plus tard, mais t'as été très généreuse avec les gens qui te suivent sur ce que tu vivais dans ta vie personnelle. Partager ces choses-là. Mais après, quand tu retournes dans le passé, toutes ces images-là sont là. Tu peux pas avoir meilleurs souvenirs. Je veux dire, c'est les plus grandes choses que t'as vécues dans ta vie. C'est ça que je trouve fou, c'est que je me dis, un jour, je vais avoir des enfants. Puis ils vont pouvoir regarder ta vie. Ils vont littéralement voir ma vie au complet. Puis comme, la seule manière que je peux comparer ça, c'est que quand mon père est décédé, comme à peu près un an plus tard, je suis retombée sur cette boîte qui était dans le fond de notre garage qui contenait des bobines de films super huit. Puis là, il y en avait plein. Il y en avait comme huit. Puis je suis comme, my God, comment que je regarde ça? Puis là, j'essaie de trouver l'appareil pour le regarder. Puis là, finalement, il fallait le faire développer. Fait que là, je suis allée chez Gosselin, j'ai fait développer ça. Ça m'avait coûté tellement cher. Ça m'avait coûté, je pense que c'était comme 100 piastres la bobine. Mais j'étais comme, c'est tellement un souvenir auquel j'ai envie d'accéder. J'ai envie de voir ce qu'il y avait dedans. Tu n'avais aucune idée au fichier vidéo sur l'ordinateur. Puis je me suis mis à regarder ça. Puis c'était des souvenirs de mon père quand il avait comme 18, 19, 20 ans. Fait que mon âge, au moment où est-ce que je l'ai écouté, puis de le voir, mettons, il mettait son soude de plonger sous marine pour aller comme plonger dans le lac avec ses amis. Puis genre, tu les vois comme, juste lui puis sa gang d'amis qui font du camping puis font plein de trucs chouettes que je me suis tellement plus identifiée à lui parce que je ne veux pas dans les dernières années de vie de mon père, comme je l'ai vu vieillir tellement vite puis j'ai comme... Perdu ce lien-là. Oui, mais au final, j'ai l'impression que je ne l'ai pas connu. À son baisse. Oui, à son baisse ou comme quand tu deviens adulte, j'ai l'impression que quand tu deviens adulte, tu te rapproches encore plus de tes parents parce que tu as cette maturité que tu comprends plus de choses qu'ils ont vécu. Tu comprends plus la réalité, oui. Exact. Fait que là, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment accédé à ça mais par les vidéos, je suis comme, OK, je comprends pourquoi je suis comme ça. Ah, là, je me reconnais en lui. Ça m'a tellement fait chaud au cœur. Bref, de pouvoir me dire que je fais un peu cette même chose-là d'une manière encore plus des fois mille avec plusieurs enfants parce que là, il va juste avoir des centaines de vidéos à regarder. Je pense que c'est quand même... C'est ça qui est fou. Je trouve ça touchant, moi, ça. Moi, je trouve ça beau parce que quand je tombe sur ton YouTube, pour moi, je peux passer des heures à regarder. Oui, tu me l'as dit l'autre jour, oui. Je suis fascinée. Premièrement, je te trouve vraiment bonne en montage, en narration, tes images sont toujours une scène. La job derrière ça. Le storytelling derrière ça, je reconnais le travail que ça prend puis pour l'avoir déjà fait puis avoir lâché après six mois parce que je trouvais que c'était trop... Ah, je ne savais pas que tu avais fait des vidéos. Oui, Alex. C'est vrai. On faisait des vlogs quand on voyageait puis tout ça puis je trouvais ça tellement difficile. Mais une chose qui me fascine, c'est à quel point tu veux toujours sortir de ta zone de confort puis à quel point tu veux toujours expérimenter des nouvelles expériences puis moi, je trouve que c'est ça un beau message qu'on peut porter sur les réseaux sociaux au-delà de juste vendre des crèmes puis des affaires. C'est de pousser les gens à vivre des expériences qui vont les faire grandir puis je trouve que tu l'expliques vraiment bien dans tes trucs. Est-ce que tu as toujours été téméraire comme ça? As-tu toujours eu envie de faire des choses plus grandes que la majorité des gens vont faire dans leur vie? Hum, bien je pense que j'ai toujours eu une curiosité puis c'est ça qui m'amène à être comme ça dans ma vie d'adulte mais quand j'étais jeune comme j'ai pas grandi dans une famille mettons où est-ce qu'on allait hiker la fin de semaine puis que tu sais on faisait nécessairement des trucs en nature puis j'avais envie de monter des montagnes puis tout ça fait que c'est vraiment comme plus dans ma vie d'adulte de comme bon comment que je peux tu sais qu'est-ce qui m'intéresse puis d'aller dans cette direction-là si on veut mais ouais je pense que c'est vraiment la curiosité qui me la soif de vivre parce que monter le Kilimanjaro c'est comme ouais mais quand je me suis organisée c'est ça mais le pain c'est que quand on s'est organisé ce plan-là c'est moi je savais pas si j'allais aimer ça dans le sens que comme j'avais fait des est-ce que c'était toi ou Cindy qui voulait le faire c'est qui qui a dit en premier parce que souvent dans nos voyages c'est comme c'est ça c'est Lucie c'est toi ok fait que dans le fond on avait cette opportunité pour aller au Maroc pendant une semaine puis dans le fond moi je me disais de se rendre sur ce continent-là pendant juste une semaine je trouve que c'est trop peu puis j'essaie maintenant vraiment de maximiser mes déplacements donc de jumeler une opportunité avec une autre destination que j'avais envie de faire dans le coin mettons fait que je me disais quelle autre expérience intéressante que je pourrais vivre en Afrique puis je voulais quelque chose qui allait sortir des sentiers battus fait que là je me suis mise à comme faire une liste il y avait entre autres il y a comme le train le plus long en Afrique qui passe au travers du désert du Sahara puis c'est genre c'est des trains de charbon genre mais tu peux embarquer dedans puis finalement j'étais comme une chance que j'ai pas fait ça parce que j'ai vu une fille qui a fait ça puis elle s'est fait canneçon ah ouais c'est illégal non ben c'est pas illégal c'est juste que c'est un moyen de transport pour les locaux aussi pour les villageois puis là c'est comme de glorifier le tour tourisme de ça je comprends je pense que c'était un peu une notion un peu étrange j'étais comme ok j'avais pas vu ça de même quand j'explorais ça mais bref il y avait ça il y avait aussi de peut-être faire un la Tanzanie ouais la Tanzanie un camping trip en Namibie parce que tu peux comme camper dans des 4x4 là-bas puis tout ça bref fait que là je suis tombée sur Tanzanie-Kilimanjaro puis là au début je me disais au début je pensais j'allais faire ça seule parce que j'étais comme ah ça ne va sûrement pas être down puis là finalement on se met à agencer puis là je suis comme je voudrais vraiment prolonger on fait le Kilimanjaro elle dit ça fait des années je veux le faire j'étais comme ah tu voulais le faire c'est ça c'est quand même étonnant de cette vie oui oui puis je ne savais pas qu'elle voulait le faire ça en était pas parlé elle était intéressée à le faire fait qu'on s'est dit ok let's go puis ce qui est vraiment drôle c'est que moi dans ce moment-là je me rappelais pas que j'avais déjà eu l'intérêt de le faire aussi puis je me suis à chaque année dans le fond j'écris dans un petit livre comme autour du 30 décembre 1er janvier j'écris un peu c'est quoi mes objectifs de l'année est-ce que je veux manifester attirer dans ma vie cette année puis j'ai vu qu'en genre 2019 ou 2020 j'avais écrit Kilimanjaro ah ouais je m'en rappelais même pas ouais ça veut dire que c'était déjà dans ta tête ouais ouais je pense que j'avais comme vu ça puis je trouvais ça avoue que c'est l'affaire la plus cool quand tu parles à ta meilleure amie puis que là tu te dis j'aurais envie de faire ça puis ta meilleure amie elle dit ben moi aussi surtout par rapport au voyage parce qu'on voyage beaucoup ensemble aussi puis c'est comme tu sais avec le Japon c'était ça c'est comme elle voulait autant y aller que moi fait qu'il y avait le même intérêt tu sais puis ça rend que c'est encore plus le fun tu sais fait que là de faire ça à deux moi je vous voyais j'étais comme gold power gold j'en revenais pas avez-vous eu peur à un certain moment pendant votre pendant l'expérience pendant l'aventure tu sais parce que c'est imagine toi moi j'aurais moi j'aurais chié dans mes culottes littéralement moi là oh mon dieu pour vrai il n'y avait pas de toilette ah non non c'est ouais il n'y avait pas de toilette hein ben il y avait en fait fait qu'il y a des campements oui vu que c'est quand même c'est la plus haute montagne en Afrique donc c'est très encadré tu peux pas monter la montagne sans guide c'est dans un contexte t'es obligé d'avoir un guide t'es obligé d'avoir des porteurs aussi ça c'est quoi des porteurs les porteurs c'est ceux qui traînent des sacs de comme soit de nourriture pour construire le campement tout ça fait que quand toi tu montes tu traînes rien t'as ton sac personnel t'as ton sac à dos de jour fait qu'avec ton eau avec pas grand chose c'est pas très lourd ouais non c'est pas très lourd fait que t'as ton eau t'as des collations pis comme t'as peut-être un autre manteau genre pour la journée au cas où les conditions changent pis nous on savait pas mais le mois de novembre c'est comme la saison des pluies fait qu'il y a plu à chaque jour on avait pas pensé à checker c'était juste comme vu que ça a donné avec un contrat qu'on avait on est juste allé direct puis finalement t'sais on demande au guide pis on est comme ah comme condition météorologique ça ressemble à quoi pis là il dit ouais il va pleuvoir à chaque jour êtes-vous prêts pis on était comme ben on a juste un imperméable t'sais fait que là finalement on a arrêté dans un petit magasin pis comme on a pris des ponchos pis on a pris comme plus de stock en passant si jamais il y a des personnes qui écoutent qui veulent le faire pis t'as pas d'équipement là-bas il y a comme tout l'équipement genre tu peux vraiment tu peux littéralement tout louer de A à Z tu pourrais arriver de Cuba la veille arriver là-bas pis il n'aurait rien à voir pis tout louer sur place fait que ça c'est vraiment intéressant pis dans le fond pour chaque grimpeur c'est au moins cinq personnes qui assistent ta grimpeur ouais ça veut dire que là vous étiez dix au moins ouais on était dix pis on était onze dans le fond dans le fond vous l'avez monté c'était comme en privé oui c'est ça en privé s'il vous plaît c'était comme en privé dans le sens où vous étiez les deux seulement qui faisaient l'activité pis vous aviez des personnes avec vous pour la faire il n'y avait pas comme d'autres touristes qui étaient là exact moi je pensais que tu faisais ça en groupe de touristes mais trop pas t'es vraiment juste comme toi pis peut-être une autre personne pis avec ton équipe parce qu'il y a des jeux là vous êtes assez de monde c'est vraiment croisez-vous d'autres membres fait qu'on a croisé quelques autres équipes qui étaient sur la montagne en même temps que nous on a dû croiser peut-être genre 3-4 autres groupes pis en ligne ils disent que le taux de réussite de l'ascension est de 98% mais nous dans le temps qu'on était là sur admettons peut-être qu'on a vu genre je sais pas 5 groupes il y a dû en avoir comme 2 qui ont rebroussé chemin là fait que c'est vraiment pas tout le monde qui se rend au sommet finalement mais tu sais là-dedans c'est qu'il y avait un groupe pis qu'ils ont commencé la première journée il y a plus à Sio pendant 6 heures pis là ils étaient comme on fait pas ça pis ils ont décidé de rebrousser les chemins c'est pas toujours mettons pour une raison dramatique genre ben ouais dans ce contexte-là c'est pas très dramatique mais tu sais des fois ça arrive qu'il y en a qui moins que physiquement mettons surtout au niveau du altitude sickness comme c'est juste comme trop prenant pis mettons il y avait pas les médicaments ou comme ça c'est qu'à un moment donné t'es rendu trop haut en altitude que là physiquement ça t'es déçu exact fait qu'en fait comment ça marche sur l'ascension c'est que c'est une ascension qui est très lente afin de donner une chance au corps humain de s'habituer à l'altitude parce que d'à partir de 2500 mètres en altitude on peut commencer à ressentir les symptômes du mal des montagnes que ça s'appelle en français pis ça ça implique entre autres des migraines insupportables t'sais maux de ventre tu peux avoir des diarrhées tout ça pis admettons un des symptômes que Sine elle a eu pis qui était vraiment prenant c'était la migraine mais comme tu sais comment quand elle le décrivait c'était des coups de couteau dans la tête elle était vraiment c'était vraiment prenant pis après ça une fois qu'on arrêtait de marcher dans la journée il fallait qu'elle s'allonge pis comme elle avait juste les yeux fermés mais elle dormait pas parce que ça m'avait trop mal pis le peu c'est que t'sais on avait les médicaments mais on s'était fait dire de comme faut absolument pas que tu les prennes si t'as pas réellement ça parce que sinon tu vas comme créer une tolérance aux médicaments fait que là elle voulait pas elle savait pas si c'est parce qu'elle avait pas bu assez d'eau de quoi de même fait que ça avait pris du temps avant de les prendre pis finalement quand elle les a prises ça l'a tout réglé fait qu'elle était correct pis quand tu montes une montagne comme ça c'est un gros challenge ça a été quoi moi j'ai l'impression des fois qu'on fait des expériences comme ça pour aller chercher quelque chose ou genre une leçon ou whatever toi ça a été quoi ton plus grand apprentissage à travers cette expérience-là t'en as-tu eu une fait que moi aussi je suis du même avis que tu vis des grosses expériences comme ça parce que t'as comme quelque chose à apprendre pis t'sais quoi j'ai commencé pis on a fait une pré-entrevue avant de monter la montagne de comme t'sais nos tarts qu'est-ce qu'on va aller chercher pis c'était quoi nos peurs pis dans mes peurs moi j'ai dit ah j'ai peur de ressortir d'ici pis de n'avoir rien appris sur moi comme de ressortir d'ici pis que ça m'aille pas shaké shaké genre t'sais je voulais que ce soit comme un big deal pis je voulais ressortir de là en ayant comme un énorme apprentissage sur ma personne pis finalement pour moi je pense le grand apprentissage de cette ascension c'est qu'il y a une chose que les locaux disent tout le temps sur la montagne pis c'est polé-polé polé-polé ça veut dire avec lenteur pis c'est une chose que depuis tantôt on parle de comme tout ce que j'ai fait dans ma vie pis tout ça je suis comme habituée de tout faire extrêmement rapidement je veux comme tout faire maintenant je suis comme un peu impatiente à ce niveau-là je suis bélie aussi fait que on dirait que d'essayer d'appliquer un peu plus de lenteur dans ma vie que chaque chose en son temps ça peut prendre le temps que ça prendra exact c'est la leçon que moi j'ai tirée de mon côté pis quand t'arrives en haut complètement pis là tu te rappelles-tu le moment j'imagine que oui c'est quoi c'est quoi les mots c'est premièrement ça a pris combien de temps ouais fait que c'était sept jours oh mon dieu c'est bien mais j'ai à dire honnêtement je suis sûre que vous seriez capable de le faire ben voyons donc c'est ça c'est vraiment plus accessible que ce qu'on pense ce qui est vraiment difficile parce que moi je pensais que ça allait être la souffrance en continu à chaque jour physique genre oui physique j'allais avoir des ampoules j'allais pas être bien pis honnêtement la seule journée de souffrance c'était la journée du sommet comme les autres là tu marches genre des 3-4 heures par jour à peu près c'est quand même pis le reste du temps là t'es dans ta tente pis tu lis pis comme tu mènes tu vaques à tes occupations mais c'est qu'il n'y a pas d'autre chose on le fait t'es-tu malade mais la journée du sommet là c'est c'est comme tu montes pendant comme 7 heures de temps c'est vraiment long non non je monte le Mont-Saint-Hilaire je manque de souffle tu montes même pas je l'ai monté deux fois je l'ai monté deux fois le Mont-Saint-Hilaire avec mon ex tu sauras je l'ai fait je l'ai fait et j'ai trouvé ça vraiment difficile c'est pour ça que je préfère le Mont-Saint-Bruno la journée du sommet c'est peut-être genre 3 fois le Mont-Saint-Hilaire peut-être plus que ça je ne sais pas si c'est plus que ça parce que la journée du sommet dans le fond tu montes 2000 mètres en une journée nous c'est ça qu'on a monté mais ça dépend comment tu répartis ton ascension il y a des gens qui vont monter plus que 1200 mètres dans le jour et là quand tu arrives complètement en haut c'est quoi le moment que tu sais que tu es arrivé en haut il y a-tu une pancarte il y a-tu quelque chose moi il y avait quelque chose que j'ai détesté c'est qu'avant le vrai sommet il y a comme un autre genre de sommet parce que comment c'est fait c'est un genre de cratère en haut fait que là quand tu arrives un trou un trou tu veux dire oui ok mais il y a comme un rim fait que là en tout cas tu arrives puis c'est comme un premier point puis le guide tout le long il te hype pour ce point-là mais ce point-là c'est pas le sommet c'est un genre de faux sommet parce qu'il reste encore une heure de marche à faire avant que tu arrives au vrai sommet c'est juste que tu arrives où est-ce que le rim le contour du cratère puis là tu vois comme une vue puis après ça il dit ah il n'y a plus le temps de monter puis en effet c'est plus de monter de même mais c'est quand même une montée de même fait que quand tu es exténueux tu es comme je peux-tu les arriver ça c'était la première force du sommet quand je suis arrivée là à ce point-là déjà là j'étais tellement fatiguée j'étais comme brûlée raide puis ce qui est quand même con en plus c'est que j'avais plein de trucs genre d'énergie dans mon sac que d'ailleurs j'ai fait un TikTok là-dessus je montrais tous mes trucs d'énergie puis je n'avais même pas pris genre au moment parce que j'aurais dû le prendre je n'avais pas pris puis j'avais tellement de la misère à marcher à la fin j'étais tellement mes pieds étaient lourds puis là on marche on marche puis là enfin on voit la pancarte du sommet puis ça c'est le moment que tu es comme euh puis en plus la veille elle m'avait demandé comment tu penses tu vas réagir au sommet tu vas-tu pleurer puis là j'étais comme vraiment je ne sais pas si je vais pleurer parce que comme je vous ai dit les journées avant j'avais trouvé ça comme plus facile que c'est à quoi je m'attendais puis finalement je suis là je vois la pancarte je suis comme euh je vais pas pleurer parce que j'ai tellement rushé cette journée-là puis euh puis quand vous arrivez en haut vous dormez là non 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 pour descendre tout de suite ouais fait que là tu es vraiment en haute altitude tu es à 5900 mètres à peu près puis là les conditions sont intenses là fait que là il y avait de la neige puis comme il y avait du vent puis dans le fond on avait juste 10 minutes à rester au sommet ouais hein ouais faut que tu redescends après ouais à cause du corps ben ouais parce que là tu as fait une ascension très rapide fait que là tu pourrais développer des symptômes d'altitude cygnus moi à ce moment-là mes lèvres étaient comme bleu-mauve parce que j'avais plus d'oxygène qui me venait aux lèvres fait que ouais quand je pense que tu vas m'attendre on a pris des petites photos une autre petite vidéo puis on s'est mis à redescendre wow puis quand on redescend c'est facile ou difficile? ben fait que on redescendait dans le noir nous dans le fond puis le chemin tu prends pas le même chemin que par lequel tu es monté fait que ça c'est quelque chose que je pensais qu'on a repassé par le même chemin tu fais genre des petits points de repère ouais c'est ça puis trop pas tu prends un autre chemin complètement différent parce qu'il y a des chemins de montée puis il y a des chemins de descente fait que la structure du sol est comme différente fait que c'était vraiment c'était vraiment plus rapide ça nous a pris comme deux heures à redescendre parce qu'on avait monté genre huit heures tu sais ah ouais c'est sûr là quasiment tu le joggles ouais ouais puis là il pleuvait puis c'était bizarre l'effet sur le corps de comme redescendre en altitude on dirait je sentais que j'avais tellement mal au coeur parce que c'est comme si l'air à l'intérieur de toi reprend de l'expansion ça fait comme des bulles on dirait puis là on est retourné au campement qui était comme plus bas puis arrivé au campement il fallait qu'on mange mais tu sais c'était c'était difficile de manger mais on essayait quand même de manger un peu puis après ça on s'est couché puis on a bien dormi puis est-ce que ça a solidifié quelque chose dans votre amitié à toi et Cindy de faire ça ensemble parce que définitivement ouais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a changé ou que ça l'a solidifié mais surtout de réaliser un défi personnel et non professionnel avec quelqu'un qui a été tellement habitué de bâtir quelque chose de professionnel aussi tu sais ben exactement ça je pense que comme ça solidifie le fait que maintenant qu'on a fait ça ensemble on sait qu'on peut accomplir n'importe quoi ah c'est beau ça c'était quelque chose qu'on se le disait mais comme de le faire puis de le vivre comme ça c'est à un tout autre niveau puis surtout le fait de de savoir qu'on l'a fait ensemble tu sais moindrement une de nous avait une difficulté l'autre était là pour elle ça je pense ça nous a amené comme c'est ça comme quelque chose à notre amitié à notre relation que comme maintenant je le sens qu'on est comme plus fortes plus fortes que jamais ça peut ça se transforme au sein de professionnel après parce que ça montre que vous êtes invincible en fait c'est beau ça je trouve ça inspirant j'adore là je sais qu'il y a quelques années aussi t'es allée en Inde et j'avais envie un peu de parler de l'aspect un petit peu spirituel parce que t'en parles un petit peu tu dis justement que tu fais beaucoup de méditation je sais que tu fais du journaling tout ça les genres de rituels de pleine lune j'ai l'impression que tu fais ça des fois de temps en temps avec des amis à quel moment c'est arrivé justement cette spiritualité-là de quelle façon je dirais que pour moi il y a eu comme deux moments clés le premier c'est quand je suis allée à ma première retraite de yoga à Bali en 2019 avec Dusha Yoga je sais que tu les portes dans ton coeur toi aussi pour moi ça a été le premier moment où à ce moment-là j'avais décidé de complètement couper mon téléphone cellulaire pendant une semaine de vraiment déconnecter du travail c'était la première fois que je faisais ça de ma vie vraiment de me reconnecter avec moi-même et me dire je suis qui qu'est-ce que je veux sans bruit extérieur c'est spécial oui c'est ça et d'apprendre un peu les bases de la méditation le yoga ça a été le premier moment mais après ça je suis retournée dans mon quotidien puis c'est à nouveau redevenu super fast-paced puis comme on dirait que j'étais de perdre ça puis après ça il y a eu l'Inde comme tu mentionnes qui était en 2020 c'est quand que la pandémie a commencé ? mars 2020 c'était avant non ? c'était en 2020 c'était en mars mars 2020 pendant la pandémie j'étais en Inde on est arrivés début mars je me rappelle de cette histoire puis dans le fond on était censés être là pendant comme 4-5 semaines puis à peu près genre deux semaines et demie into it dans le voyage ben là la catastrophe de la pandémie commence moi ma famille m'appelait mon frère me disait il faut que tu reviennes au Québec maintenant nous à ce moment-là on tournait notre projet Seekers qui a été diffusé à la télévision éventuellement mais qu'à ce moment-là on avait des tournages planifiés puis on devait rester là mais comme on était genre qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on quitte est-ce qu'on reste on est resté un peu puis là après ça ça c'est comme ça c'est comme pas le choix ça s'est empiré donc là il fallait retourner fait qu'on a coupé Seekers puis on est revenus mais tu as quand même été là trois semaines oui j'étais là trois semaines puis j'avais commencé ce séjour-là encore une fois avec une retraite de yoga puis à ce moment-là ensuite quand je suis revenue au Québec j'étais comme seule dans mon appartement puis là j'avais comme cette volonté de ok comme je veux appliquer tous les enseignements que j'ai appris récemment en Inde à Bali c'est le moment j'ai plus d'excuses j'ai le temps que pour moi puis j'ai envie de voir c'est quoi comme la ça m'intriguait de voir c'est quoi la meilleure version de moi-même que je peux devenir on dirait que maintenant c'est un peu quête à dire genre non mais c'est vrai la meilleure version de moi-même mais j'étais vraiment curieuse de voir où est-ce que je peux me rendre en étant comme super disciplinée fait que je sais que beaucoup de personnes pendant la pandémie c'était comme au contraire tu sais ils binge-watchaient Netflix ben j'ai aussi binge-watch Netflix mais on dirait que pour moi j'étais comme ok je vais me mettre un horaire strict moi je me réveillais comme à soirée le matin puis comme je faisais mon yoga méditation puis je venais de lire le 5 a.m. miracle routine je m'appelais plus c'est quoi puis j'étais comme ok je vais tout appliquer ça à la LED tu étais seule à ce moment-là à ce moment-là j'étais seule fait que j'ai comme fait ça pendant comme un deux mois puis aujourd'hui je veux dire je continue pas à avoir une routine nationale aussi rigoureuse il y a des matins comme ça m'arrive de me lever puis de voir comment c'est de travailler ça m'arrive je fais genre je vais m'entraîner je fais plus cette routine-là nécessairement super rigoureusement mais c'était quelque chose qui m'intéressait à essayer dans ce moment-là puis maintenant je fais juste comme garder les éléments qui me font du bien dans une certaine période fait que tu sais pendant comme plusieurs mois mettons j'ai pas médité récemment mais là cette semaine j'étais comme ouf je pense que j'en avais besoin fait que là j'ai réintégré ça à ma routine fait que tu sais je pense pas qu'il y a comme de bonne ou de mauvaise routine mais juste de comme suivre un peu qu'est-ce qui nous fait c'est le fun ça de parler de ça d'intégrer ces apprentissages qu'on fait en voyage dans les expériences qu'on vit dans nos vies quand on revient parce que souvent comme tu as dit la première fois que tu le fais t'es revenu puis la vie a commencé comme avant puis t'as pas nécessairement intégré à ce moment-là mais il faut le moment où on s'arrête pour vraiment le faire genre puis je sais que tu l'as sûrement pas déjà fait toutes tes fois mais il y a des fois où tu le fais puis qu'après ça ça l'améliore ta vie tu sais c'est d'essayer de réintégrer dans ta vie normale entre guillemets les choses que t'as appris dans des contextes qui sont vraiment dans un safe space ou que c'est vraiment dédié à toi et toi seulement mais c'est l'affaire c'est que dans la vraie vie dans la réalité t'es confronté à plein de choses à l'entour de toi ton entourage ton travail que t'as pas nécessairement quand t'es là-bas en voyage c'est sûr que quand t'es dans un endroit où t'as pas besoin de ton téléphone que tu te fais nourrir que t'as pas besoin de penser à faire quoi que ce soit tu te lèves le matin t'as ta petite méditation ton petit yoga tout le monde tu te fais gérer en fait moi c'est ça que j'avais aimé c'est que je pense que t'es un peu comme moi parce que moi je suis ascendant Bélier et Léonard Bélier alors je suis très aussi driveée par tu sais j'aime foncer mais j'aime ça me faire gérer aussi tu vois ouais tout à fait quand t'arrives dans une petite retraite puis ta bouffe est là puis tu sais on dirait qu'après ça c'est un autre monde complètement après quand tu reviens dans ta réalité faut que t'appliques les choses que t'as apprises mais c'est difficile quand même tu sais puis je pense effectivement ça prend deux trois fois avant de vraiment réaliser c'est pas nécessairement obligé de tout le temps des grosses affaires c'est l'année passée j'ai voyagé seul plusieurs fois pas dans des destinations genre de même mais tu sais juste à la Paris tout seul mettons pendant une semaine puis quand je reviens sur le chemin du retour je suis comme ah j'étais capable de voyager une semaine tout seul avec moi-même avec ma propre personne et ça s'est bien passé pourquoi pas l'intérêt dans ma vie de tous les jours ici quand je me sens moins bien avec moi-même j'ai été capable de le faire ailleurs pourquoi pas le faire ici tu sais des trucs de même que genre ça m'a connecté davantage avec qui je suis vraiment tu sais puis est-ce que quand t'es au Québec t'as l'impression qu'il faut tout le temps des gens pour te sentir bien avant oui maintenant non il y a vraiment une amélioration à ce niveau-là c'est pas parfait mais tu sais voyager seul ça m'a permis beaucoup de reconnecter avec moi-même ça m'a fait du bien parce que souvent les gens ont peur de voyager seul mais ça fait du bien moi j'ai une amie en ce moment qui veut voyager seul je suis comme fais-le 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 pour moi ça a été quelque chose de très bénéfique oui parce que t'as besoin de personne je suis capable de faire quelque chose par moi-même seul je trouve que voyager seul amène énormément de choses mais je trouve que l'un des éléments les plus importants c'est que ça fait en sorte que tu peux écouter ton intuition souvent on s'en rend même pas compte honnêtement ça se passe tellement vite quand t'es avec quelqu'un en voyageant mettons pis là tu te dis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pis là l'autre personne va dire on s'en va à la plage t'as même pas eu le temps de penser pis là tu vas dire c'est une bonne idée on fait ça mais comme si cette personne-là avait pas été là pis t'étais seule qu'est-ce que t'aurais fait t'aurais peut-être pas fait ça t'aurais peut-être fait autre chose qui était plus alignée avec toi mais comme on s'en rend pas compte pour moi de retrouver ces moments-là quand je voyage seule justement pis de voir où est-ce que mon intuition me guide pis de vivre ces expériences-là je trouve ça fascinant parce que ça amène à être exposé à des rencontres exceptionnelles des moments marquants comme moi honnêtement la première fois j'ai fait mon premier road trip avec le bus après qu'elle a été convertie je suis partie seule pendant comme trois semaines pis j'ai des amis qui m'ont rejoint à la fin mais comme les rencontres que j'ai faites pendant ce voyage-là ça m'a tellement marquée pis j'ai tellement grandi fait que t'es beaucoup plus susceptible à faire des rencontres quand t'es seule que quand t'es avec d'autres personnes ça je le vois aussi vraiment pis j'en vis ben je sais pas si t'avais fini mais j'avais envie ben ma question a fait moi que je veux vraiment te la poser c'est est-ce que t'as la foi est-ce que t'es spirituel t'es spirituel ça c'est sûr mais pour toi dans Dieu genre ben non mais dans Dieu dans le show genre est-ce que tu l'as dit aussi t'as perdu ton père il y a sept ans pis moi je l'ai perdu il y a trois ans pis on a quand même une bonne différence d'âge fait que t'étais quand même vraiment jeune moi j'ai l'impression aussi que quand t'as quelque chose comme ça qui t'arrive aussi jeune dans ta vie t'as pas le choix de t'accrocher à quelque chose pis de juste croire en comme la magie de l'univers pis les miracles pis que comme de te faire confiance aussi de dire que tu vas traverser ça pis que t'es correct parce que ça t'es quand même ça t'es quand même ancré avec ta spiritualité ça cette épreuve-là de traverser ça oui je pense que oui ouais ben en fait c'est de réaliser que la mort existe pis j'ai lu je me souviens pas où mais que dans la vie idéalement faudrait penser au moins trois fois par jour à mourir de quoi idéalement pourquoi c'est idéal je vous le dis ma mère mais j'en pensais ma mère est super spirituelle non oui ma mère elle a une application que trois fois par jour il y a des quotes qui vont juste y faire réfléchir à la mort pis c'est pour que tu déprogrammes ton cerveau comme quoi la mort c'est triste c'est deep c'est tragédie parce que nous on est confrontés à ça parce que quand les gens autour de nous meurent c'est sûr c'est une tragédie tandis que quand tu réalises que la mort est là ça te fait apprécier encore plus la vie en tout cas c'est vrai ça a été prouvé que si tu penses à tous les jours à la mort tu vas être beaucoup plus apte à être heureux pis à avoir tu as plus reconnaissance que toi en fait c'est ça ouais j'ai l'impression en tout cas tu me diras si je me trompe mais quand tu as quelqu'un de proche comme ton père ou des amis ou des frères et soeurs peu importe qui décèdent devant nous en étant quand même assez jeune ben moi de mon côté ça a fait ça comme effet positif je sais pas si toi aussi t'as ressenti ça ou si ça l'a été peut-être plus tard ben je dirais d'être reconnaissant par rapport à la vie ou au niveau de la foi les deux ok les deux les deux ouais je dirais par rapport à la reconnaissance de la vie en effet ça te fait réaliser à quel point la vie ne tient qu'à un fil pis justement ça je pense c'est un de mes autres moteurs dans ma vie c'est que justement le fait de perdre quelqu'un proche de moi ça me conscientise du fait un jour t'es là pis un jour t'es plus là qu'est-ce que je veux avoir fait dans ma vie quand je vais être rendue là moi aussi mon père quand il nous a quittés il nous a quittés d'une manière qui était très heureux reconnaissant serein satisfait de sa vie j'avais cet exemple-là aussi de cette personne qui a suivi ses ambitions a fait littéralement tous ses rêves le seul rêve qu'il y avait qu'il n'a pas pu faire c'était d'aller en Australie pis dans le fond ça c'est comme quand vous me demandez si je crois en quelque chose en une puissance quelconque je peux vous raconter cette histoire qui me donne justement foi en l'univers fait que comme je vous dis dans le fond ça c'est le seul rêve inexaucé de mon père c'était d'aller en Australie pis la journée de son décès c'est la journée où j'ai su que moi j'allais en Australie pour un stage dans le fond que j'allais partir comme seule pendant ces semaines mon premier voyage seule fait que c'est comme tu t'es réalisé son rêve ouais ouais exactement pis pour moi comme à ce moment-là quand j'ai vu ce courriel pis après ça quand je suis partie sur ce voyage-là j'étais dans l'avion pis je savais que ce voyage-là allait me forger pis que j'avais quelque chose à découvrir pis que j'avais quelque chose à prendre sur moi pis aussi à ce moment-là j'étais vraiment déterminée à comprendre comme c'est quoi ma mission de vie sur cette terre pis au bout de mes semaines là-bas j'ai pu comme démêler tout ça pis je sais-tu c'est quoi ton purpose comme on dit euh ouais ben là ça fait longtemps que j'ai comme pas pensé concrètement mais je pense que pour moi l'une des choses qui comme me motive le plus sur cette terre c'est si je peux inciter les gens à leur tour sortir de leur tour de confort pis vivre leur rêve t'sais c'est quelque chose qui me compte vraiment juste t'sais pis en faisant ça au travers de comme mes projets fait que juste si comme moi mettons en construisant mon bus ben ça inspire quelqu'un à comme take that step pis genre acheter sa van pis convertir sa van comme pour moi mettons quand quelqu'un me dit qu'il a fait un x, y, z projet il est allé à tel il a fait tel voyage parce qu'il a vu mon contenu c'est quelque chose qui me t'sais qui me fait juste tellement bien profond c'est ça ben je me dis si c'était pas du fait que moi j'avais vécu ça pis que j'avais publié ça peut-être que cette personne-là elle aurait pas vécu cette expérience qui la force en tant qu'être humain je trouve ça exceptionnel d'avoir un impact sur la vie des gens comme ça j'aurais tellement aimé ça avoir des role models comme ça quand j'avais comme 14, 15, 16 ans nous on avait pas accès à ça on voyait que les choses à la télévision qui semblent tellement inaccessibles pis ce que je trouve fou avec la zone de confort c'est que plus tu sors de ta zone de confort plus cette zone-là grandit aussi fait que c'est beaucoup plus facile après de naviguer à travers les choses qui te font peur parce que dans le fond ta zone de confort c'est de la zone connue pis quand on se dit souvent qu'on sort de notre zone de confort c'est que c'est l'inconnu mais une fois que tu traverses cette zone de confort-là comme on dit ben j'ai vraiment l'impression que plein de choses qui étaient inconnues finalement te deviennent connues pis là tu deviens plus à l'aise pis là ça grandit ça grandit pis je trouve que c'est ça qui est beau d'évoluer des choses qu'il n'y aurait jamais fait il y a deux ans tu les as fait pis je te demanderais de les refaire pis tu pourrais les faire en claquant des doigts ouais exact peut-être pas Montel qui me mange à roue mais oui il y a plein de choses que j'ai faites dont j'avais peur et maintenant j'ai plus peur dont danser sur le stage avec ben c'est ça je te dis demain matin faut t'aille au centre belle ben je l'ai fait c'est ça c'est ça je l'ai fait ben tu sais je pense que c'est ça qui fait mais j'étais terrorisée au montgolfière ça c'est sûr hé mon dieu je l'ai terrorisé c'était tellement hot mais je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on peut avoir une vie mémorable c'est de sortir de sa zone de confort parce qu'au final si tu restes tout le temps dans ta zone de confort ça veut dire que tu vis un peu le même quotidien tu vis un peu les mêmes semaines les mêmes mois les mêmes années on and on fait qu'à un moment donné quand t'arrives dans 5, 10, 15 ans puis tu vas regarder dans ton passé ben ça va être difficile de distinguer qu'est-ce qui s'est passé d'une année à l'autre parce que tu vas avoir tout le temps vécu un peu les mêmes affaires alors que quand tu sors de ta zone de confort c'est que tu viens faire quelque chose de totalement différent puis après ça tu sais tu t'en rappelles de ces moments-là parce que my god ça m'a fait vivre des émotions ça m'a fait vivre quelque chose donc c'est comme ça dans ton petit carnet que tu écris le 30 décembre 2023 c'est quoi tes rêves cette année y'a-tu comme quelque chose quelque chose de gros que tu veux tu sais dans tes prochaines années de vie genre my god c'est qu'il y en a tellement je suis là ben tu sais un défi ou quelque chose d'unique que tu veux faire ben ça dépend c'est quel pôle de ma vie mais on peut y aller vu qu'on parle beaucoup de comme aventure puis ces éléments-là ben là je me questionne ben en fait j'ai mis sur mon vision board les Himalayas tu sais pis comme d'autres au sommet fait que c'est sûr que ça ok fait que tu veux remonter des montagnes tu veux tu aimes ça c'est cool ben j'ai quand même ouais pis mais je suis comme j'ai comme une petite voix intérieure de moi qui est comme what if que je monte comme tu sais tous les mettons plus au sommet ou tous les deuxièmes plus au sommet what if pis je sais pas si je vais l'attraper puis je vais la poursuivre mais j'ai quand même ce petit ce petit questionnement là petit désir là ça m'intrigue c'est quand même ça serait un immense projet là qui coûte énormément d'argent on s'entend qui a monté des hauts sommets mais pis je veux dire je sais même pas si à ce niveau-là est-ce que je vais continuer à comme me sentir fulfilled dans ces conditions-là extrêmes tu sais je sais pas faudrait que je continue à explorer là-dedans sinon éventuellement c'est sûr j'aimerais ça acheter un voilier faire l'auto du monde j'aimerais ça écrire un livre j'aimerais ça faire un documentaire j'aimerais ça être dans 4th 30 under 30 oh j'adore wow juste pour vivre de même c'est ce qui me vient ce qui vient en terre il y a pas de limite à mes rêves je suis comme j'ai peut-être envie de faire quelque chose que moi je l'amène en Virgin Bird pis on va voir des fois ça peut prendre comme quelques années à se réaliser mais ça finit toujours par se réaliser pis des fois il y a une opportunité que t'es comme ah what if si je mêle ça à ce rêve-là peut-être que ça pourrait me donner le petit push le plus comme il est arrivé avec le Kilimanjaro oui pis souvent c'est ça c'est saisir les opportunités qui se présentent à nous tout simplement pis ça nous permet de réaliser des rêves pis je trouve ça important de dire ça peut prendre quelques années souvent on se met trop de pression mais comme il y a des rêves qui peuvent prendre super beaucoup de temps avant de se réaliser mais quand ça se passe c'est fou c'est cool un rêve aussi que t'as réalisé on en a parlé tantôt mais ton bus Barb là c'est ça t'as acheté ça en 2020 quelques mois après le début de la pandémie là tu t'es dit moi je retape le bus ça va être genre notre bus pour Girl Crush on va faire tout je vais partir dans l'Ouest je vais faire les Etats-Unis d'ailleurs j'aime qu'on a vraiment fait quasiment le même itinéraire ben on t'a dit tu l'as fait en premier j'ai copié let's be honest here moi j'étais comme tu le faisais j'étais genre ben ça faisait longtemps que je voulais faire l'Ouest américain pis c'était exactement ce road trip là que je rêvais fait que quand j'ai vu tu le faisais j'étais genre oh my god yes c'est comme où je dors là va dormir là le Lone Rock Beach là beach ground genre de boigner ta tempête de ça c'était mon spot j'ai adoré cet endroit même s'il y a eu une tempête de sable j'ai adoré cet endroit c'était malade est-ce que t'es allée en bas pis il y avait de la boue oh non je pense que je te l'avais demandé non c'est ça je me suis pas rendue en bas parce que je veux pas rester pognée là parce que moi je suis tombée dans un truc de sable mouvant mon Dieu mon pire cauchemar c'était de la base mouvante avec le pick-up ou avec la moi seule avec toi seule ah mon mes jambes imagine le air stream non 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 Bruce est en train de jouer dans l'eau j'ai voulu aller avec lui et c'était de la vase mouvante la gang je pensais même pas que ça existait comme dans Mario Bros dans le fond mais en vrai c'est ça j'ai marché et mes deux pieds ça l'a renfoncé jusqu'à mes genoux quand j'ai sorti mes pieds j'ai perdu mes sandales qui étaient dans la vase et j'ai dû ramper à quatre pattes pour sortir pis mon chum était pas là en tout cas je suis arrivée j'étais beurrée bref tout ça pour dire que ça t'a pris un an faire les rénaux de barbe j'ai aussi fait des rénaux chez nous tourne à barbe le boss ensuite il s'est passé plein de péripéties est-ce que des fois t'étais comme maintenant quoi je me suis embarquée je regrette un peu est-ce que tu regrettes je regrette jamais ouais je comprends moi aussi je regrette jamais dans le sens que ça devient lourd est-ce que j'ai pleuré oui est-ce qu'il y a des moments que j'étais vraiment tannée oui mais je veux dire mais pourquoi parce que les rénovations à un moment donné quand t'es embarqué dedans t'es juste dedans ouais ouais t'as plus de choix de regretter c'est de se dire on peut-tu effacer puis recommencer pis dans la vie que tu t'attendais à que ça soit moins prenant que ça le travail que ça te demandait ouais ouais comme toujours honnêtement ben c'est ça moi je pensais que ça allait me prendre un mois parce que j'avais parce que dans le fond t'as acheté le bus le bus était c'était un bus scolaire je l'ai acheté d'une école ok c'est ça je suis vraiment allée dans une école primaire pis genre j'ai rencontré c'était comme je sais pas si c'était le directeur mais comme quelqu'un qui travaillait dans le cadre administratif pis il m'a présenté les bus qu'il vendait cette année c'était au mois de juin t'as choisi ton bus ouais ouais parce que dans le fond les autobus scolaires peuvent seulement faire 7 ans sur le circuit scolaire pis après ça ils sont comme jugés comme t'sais ils commencent à être trop défectueux exactement désuets fait qu'ils doivent s'en débarrasser donc c'est là que j'en suis à voir les bus sur Marketplace souvent mais souvent quand ils sont rendus sur Marketplace c'est qu'ils ont peut-être déjà passé par un autre propriétaire pis après ça on a été mis là fait que le meilleur moyen d'acheter un bus scolaire c'est de l'acheter d'une école parce qu'ils sortent directement du circuit pis souvent ils sont assez bien entretenus à ce moment-là parce que quand ils transportent les écoliers ils font des inspections genre chaque 6 mois faut que ce soit top notch parce que tu veux pas avoir de panne quand tu fais le petit circuit scolaire fait que le bus quand je l'ai acheté il était quand même ce bus-là était en bon état parce qu'avant ce bus-là j'en ai acheté un autre à un particulier pis c'était pas le bon bus parce que tu l'as ramené ? ben non j'ai pas pu le ramener parce que je l'avais acheté dans le fond pendant un chalet chez une amie pis j'ai vu le bus sur le bord de la route pis je suis tombée en amour il était incroyable il y avait comme ça devant genre il était jacké il était comme comme un long bus mais en format court je le trouvais juste tellement hot moi je trouve ça hot que ton rêve c'est d'acheter un bus tu sais tu vois un bus sur le bord de la rue wow tu voulais un bus oui 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 ben ben je vous ai promette qu'à sur table c'est que ça faisait des années à ce moment-là en fait depuis mon voyage en Australie que je voulais absolument vivre la van life comme je voulais m'acheter une van pis comme la convertir pis faire le projet pis quand la pandémie a commencé je me suis dit bon ça y est c'est le moment c'est le moment parce que je suis ici pis avant ça je voyageais beaucoup j'aurais jamais pu fait que là je me suis dit j'ai du temps pis je suis ici fait que j'en profite je me suis mis à regarder pis je me suis rapidement rendu compte que toutes les vannes coûtaient extrêmement cher c'était comme ça fait bon ça ouais c'était tu sais moindrement les vannes qu'on voit sur Instagram tu sais Mercedes Sprinter c'est comme dans les 70 000 100 000 tu sais plus pis après ça je suis comme bon ben peut-être que j'étais genre de quoi comme Dodge ou whatever pis là c'était comme quand même dans les 30 000 pis même ça je trouvais ça encore cher pis là je suis tombée sur des bus qui étaient comme 5 000 pis j'étais comme wow ça c'est mon budget ouais ça c'est mon budget tu sais fait que c'est ça fait que là j'ai acheté le premier bus qui était comme autour de ça 5 000 je pense pis finalement c'est qu'il était trop lourd fait qu'en fait comment pis là c'est dans les détails là fait que je vais pas aller trop profondément là-dedans mais long story short c'est qu'en fonction du poids du véhicule il y a comme différentes plaques pis dans le fond moi je pouvais pas me faire assurer sur ce véhicule-là parce que c'était comme une plaque qui était comme c'était un véhicule lourd c'était trop lourd c'était trop lourd pis en haut de 4 500 kg pis ça m'aurait pris un autre permis pis là vu que j'avais pas ce permis je pouvais pas me faire assurer bref c'était vraiment compliqué fait que Barb c'est ta deuxième fait que Barb c'est ma deuxième ouais fait que ce bus là c'est où ? ben le cet autre bus là on a dû le mettre en vente pis ça l'a pris comme 8 mois pis je l'ai vendu un peu à une perte fait que c'était pas c'était pas le meilleur deal mais j'ai réussi à le vendre éventuellement fait que j'étais vraiment contente pis c'est ça fait qu'on a commencé à faire Barb pis je pensais qu'on allait pouvoir faire ça en un mois pis ça l'a pris comme un an fait qu'au début j'avais commencé ça avec des amis pis on travaillait sur le projet les fins de semaine pis ça je me rappelle de tout ça ouais s'il se plaît éventuellement comme tu t'es ramassé tout ça ben oui c'est ça mais t'es éventuellement parce que les gens ne voulaient plus ou il n'y avait plus de temps ou ça c'était trop long c'était comme ben t'sais c'était qu'il y avait du temps pendant l'été pis après ça l'année comme commençait pis il y avait juste mais pourquoi c'était de plus en plus long tout le temps c'est parce que tu réalises qu'il y a un autre problème pis là faut que tu règle l'autre problème ouais ben t'sais c'était juste plus complexe que ça en avait l'air c'est comme t'sais t'enlèves les bancs pis là t'enlèves le plancher pis là tu te rends compte que c'est tout rouillé fait que là finalement bon ben faut tout comme sabler le mettre à la grandeur fait qu'il faut tout genre grinder ça c'est toutes des choses qu'on pense pas genre ouais c'est ça fait que là pis après ça c'est de comme choisir les bons produits pis tout ça pis comme moi j'avais aucune connaissance là-dedans pis ben c'est ça heureusement je me suis entourée de personnes qui étaient comme vraiment plus ben très compétentes là comparé à moi pis c'est ça fait qu'éventuellement le projet a pu se conclure pis ben là j'étais vraiment contente pis là c'est ça genre j'ai commencé à en profiter là t'as fait plein de petits tripes avec ton chum et là moi j'aime ça parce que t'es quand même assez discrète tu sais au début tu disais pas c'était quoi son nom là on a eu le droit à comme la première lettre de son nom pourquoi t'avais envie que ça soit comme une relation différente que les autres qui avaient peut-être plus médiatisé mettons en guillemets oui parce qu'on écrit c'est discrète oui discrète pourquoi est-ce que c'est parce que t'as appris avant de choses que t'aurais pu exposer avant pis que là tu veux que ça soit différent parce que lui il veut pas se faire montrer ou c'est vraiment pas décision commune fait que lui lui ça le dérange pas mais lui à la base il a juste comme pas de réseaux sociaux fait que c'est pas comme quelque chose ben je veux dire je dis ça pis il va quand même il va sur Explorer pis il ouvre Facebook pis il scroll sur Facebook mettons ben je suis comme pourquoi tu délites les applications pis j'en t'ai pas de profil mais comme tu vas quand même checker je comprends ben bref fait qu'il utilise moins ça mais c'est vraiment plus je sais pas je pense que dans le temps je voyais aussi comme je trouvais ça le fun d'écrire du contenu avec comme mon ton partenaire ton partenaire pis tout ça pis maintenant c'est juste que je vois pas nécessairement l'intérêt dans le sens que comme j'ai tellement de choses à parler déjà comme j'ai déjà tellement de sujets de discussion que je suis comme je vois pas le besoin d'afficher ma relation pis aussi j'ai pas envie que les gens me suivent pour ma relation t'sais c'est sûr que comme c'est du contenu qui performe dans le sens que les gens sont curieux ils veulent voir ça mais t'sais je trouve que c'est un peu comme un piège parce qu'après ça bon ben parce que c'est du contenu qui performe bon ben là tu te mets plus possé avec ton partenaire ton partenaire pis après ça ça devient un peu ce piège que genre bon ben c'est-tu un profil personnel ou c'est un profil de couple t'sais fait qu'on dirait que j'ai envie que bon ben c'est mon profil genre je veux mettre de l'avant comme mes projets pis comme les trucs qui m'intéressent pis déjà ça il y en a juste tellement je manque de temps pour comme tout publier mes trucs fait qu'après ça comme si j'ai envie de faire une vidéo avec à mon nez comme je vais pas m'empêcher de la faire ok fait que c'est pas genre non je le montrerai jamais c'est la porte est ouverte ça donne juste naturellement ça se passe oui parce qu'il y en a des vlogs avec lui quand même oui oui c'est ça il apparaît dans les vlogs pis aussi c'est que quand on s'est rencontrés ça a été juste tellement comme j'ai jamais vécu ça de ma vie t'sais je veux dire je croyais pas au coup de foudre pis j'étais comme c'est de la merde pis là je l'ai rencontré c'est pas quelque chose genre tu sais je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui vont écrire des captions pis ils vont écrire genre l'amour de ma vie pis tout ça forever my plus one pis là des fois j'ai envie de l'écrire pis je suis comme ah mais là je veux pas que je tombe dans cette cadillerie pis je comprends mais j'aime ça genre tu sais parler de mon amour pis j'y crois ça s'est passé c'est ça j'y crois fait on dirait que c'était tellement comme notre relation mais tellement comme pure et tellement sincère et tellement spéciale on dirait que j'ai envie de pas mêler les autres jours c'est ça c'est ça mais c'est ça l'affaire c'est que souvent quand t'exposes ton couple après ça les gens peuvent devenir vraiment genre accaparants vicieux ou comme juste gérer ta vie de couple à ta place fait que je pense que c'est bon aussi que tu gardes ton petit moment privé avec ton chum pis que tu veux garder ça quand t'es tombé en amour avec lui là est-ce que tu cherchais l'amour à ce moment-là dans ta vie non c'est juste arrivé non dans le fond je m'étais fait un j'étais tombée célibataire à peu près 6 mois plus tôt pis je m'étais fait un pacte à moi-même que j'allais faire un an de célibat pis j'étais comme coûte que coûte j'ai fait un an de célibat parce que ça faisait vraiment longtemps que comme j'étais en couple pis même avant ça j'avais eu peu de temps de célibat pis tout ça fait que là je m'étais dit ok là ça me prend absolument un an pis finalement j'ai rencontré 6 mois into it pis t'es obligée de briser ton pacte j'ai brisé mon pacte mais avec raison j'ai aucun regret j'ai aucun regret avec ça mais c'est ça ce que je voulais ajouter aussi c'est que aussi je pense que quand je suis avec j'ai juste pas envie d'utiliser mon cell comme quand on est ensemble c'est juste pas mon cell fait que je me rends compte des fois on fait des trucs nice pis je suis comme ah c'est vrai que ça serait bon que je prenne une story mais comme j'ai pas souvent c'est que j'y pense pas ouais mettons finalement on fait une hype pis là on arrive au sommet je suis comme ah faut que je prenne ma story pour montrer quoi pis est-ce qu'au début tu t'avais peur de ça un peu que lui il n'y a pas de réseaux sociaux mais que toi tu gangues ta vie sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas ta réalité c'est comme deux réalités complètement différentes ben c'est sûr qu'à la base oui j'avais cette crainte mais comme comment qu'il est mon chum c'est juste quelque chose qu'il est juste tellement compréhensif pis il est tellement supportive fait qu'il m'encourage tellement dans mes projets pis comme je pense qu'il voit aussi à quel point je suis passionnée pis tu sais lui aussi c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné dans sa carrière fait que comme c'est quelque chose qu'on partage fait que c'est juste quand t'es avec quelqu'un qui tripe sur ce qu'il fait t'es juste comme pas le choix d'être content pour cette personne-là tu sais c'est un peu comme weird de ne pas l'être c'est juste ouais fait que non c'est ça au début comme je pense que par le passé je me suis parfois fait culpabiliser parce que comme je travaillais beaucoup fait que tu sais pas nécessairement par rapport aux réseaux sociaux en soi mais juste par rapport à la notion du travail parce que en tant que travailleur autonome et entrepreneur j'en ai beaucoup dans mon assiette fait que ça fait en sorte que ça peut arriver souvent que je finisse plus tard pis tout ça fait que c'est quelque chose que j'avais peur quand je me suis engagée dans cette relation mais finalement comme je dis c'est comme mon chum il juste m'encourage dans ce que je fais pis comme comment je peux t'aider pis tout ça pis tantôt tu disais le fait de se faire prendre en charge comme tu sais je pense que comme dans mon mon temps de célibat j'étais quand même a strong independent woman pis comme je considère que je le suis aussi mais tu sais ça fait du bien de revenir à la maison pis d'être genre take care of me oui oui exactement et vous savez que j'adore citer des stars ici Lady Gaga elle dit la même chose qu'elle aime se faire dominer à la maison parce que professionnellement, dans sa vie, elle prend tellement de décisions, c'est le fun de revenir à la maison puis genre, ah, tu sais. Moi, j'arrive chez nous, je ne prends plus de décisions du moment que j'arrive chez nous. Gère-moi. J'ai géré tout la journée. C'est clair, voilà, c'est clair. Lucille dit, gérer l'art. Mais moi aussi, je dis, gérer-moi. C'est ça que je cherche, un homme, pour me gérer. C'est juste ça que je cherche. Ta relation avec... C'est beau! Ta relation avec les réseaux sociaux, justement, ça a-tu évolué avec le temps? Hum-hum. Bien, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'étais vraiment en mode « grind ». C'était le temps aussi, là. Oui, c'était le temps. On dirait que c'était aussi un moment où je savais que de publier à chaque jour, ça amenait un résultat direct. Oui, c'était plus clair, non? Oui, c'était super intense. Je n'avais aucune limite. Tu partageais beaucoup de choses. Oui, oui, c'est ça. Puis éventuellement, avec le temps, entre autres, en allant à Bali, en faisant ma retraite de yoga, en déconnectant pendant une semaine, je pense que dans cette période-là de ma vie, j'avais comme aussi commencé à l'université au HEC, comme à temps plein. Puis en plus de ça, je commençais avec mes entreprises puis les réseaux sociaux. C'était comme énormément dans mon assiette. Je pense que c'est comme un moment de ma vie où est-ce que je me suis approchée de l'épuisement professionnel. Puis c'est après ça que je me suis rendu compte, bon, il va falloir que je mette un petit peu plus des limites dans ma vie entre le travail puis ma vie personnelle parce que le fait que je veuille autant réussir puis comme bâtir quelque chose, ça fait en sorte que c'est en train de me nuire à ma santé mentale. Puis avant ça, je n'avais jamais comme eu de difficulté nécessairement en tant que ça avec ma santé mentale. C'est la première fois que je vivais ça. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, bon, il faudrait qu'à une certaine heure, le soir, j'essaie de moins être sur mon sel. Il y a eu des moments où est-ce que je le respectais plus, d'autres moments moins. Maintenant, je dirais que je suis rendu à un endroit dans ma vie que c'est quand même important pour moi de te déconnecter. Mon sel, il est pas mal toujours en mode avion. Je suis pas mal injoignable. Parce que je prends cette décision. Mon rêve d'être capable de faire ça. De choisir quand tu es disponible. Oui, oui, c'est ça. Honnêtement, je me dis, si c'est vraiment important, soit tu vas m'appeler assez de fois de suite que ça va enlever mon mode ne pas déranger. Pas mode avion, excusez, en mode ne pas déranger. C'est différent. Si c'est assez important, tu vas m'appeler trois fois de suite puis ça va sonner pour de vrai ou tu vas me laisser un texte ou sinon, si on doit vraiment se parler, on va se coordonner un meeting. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'avec la technologie aujourd'hui, c'est pas naturel d'être disponible en tout temps. C'est juste pas naturel. Comme t'es pas censé être en contact avec autant de personnes à chaque jour. Chaque jour, je reçois... C'est vrai quand tu y penses, c'est intense. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben c'est ça. Chaque jour, je reçois des dizaines et des dizaines d'emails. J'ai cinq boîtes courriels différentes. J'ai comme toute mon équipe d'employés. J'arrive au bureau. J'ai des meetings toute la journée. J'ai une énergie limitée. À un moment donné, si je ne limite pas ça d'une certaine manière, ça devient juste trop. C'est la structure que je me suis mise dans ma vie. Ça fonctionne bien. Moi, j'aimerais ça être inspiré davantage par toi. J'essaie de le faire. Pour vrai, j'essaie de le faire plus. Tu le sais. Pourquoi tu ris de moi? J'essaie un peu plus de le faire, de lâcher mon sel. Parce que des fois, en fait, c'est qu'il y a certains moments clés où je vis quelque chose, je ressens quelque chose. Puis là, je me dis, c'est pas normal de penser de même. Du genre, je reçois un message de quelqu'un à 10h le soir, de me sentir mal de ne pas répondre, de ne pas ouvrir le message. Ouf! Parce que si je commençais à répondre à tous les messages que je reçois à chaque jour, tout le temps, tout le temps, je ne serais même pas ici, je n'aurais pas l'énergie pour le faire. Toi, tu es très bonne là-dedans, tu réponds à tout le monde quand même rapide. Elle, là, elle n'a aucun DM sur Instagram. Ben, aucun dans son... Moi, ça fait longtemps que j'ai déjà mes DM. Non, non, non. Je réponds à tout. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais elle, oui. Je protège mon DM. Des fois, tu sais, elle prend mon seul puis la répand mes DM pour moi. Puis c'est drôle. Mais attendez, là, j'ai moins le message que vous, là. Je suis moins populaire que vous. Je pense que vous en croyez. Envoyant mes notifications. Ce n'est pas tant une question de popularité. Ben oui, peut-être aussi. Je sais, mais c'est juste que... J'aime ça. Ah, mais comment tu peux aimer ça? J'adore, moi, cette communication. Je ne veux pas te dire, moi... Moi, c'est la communication en vrai. Mais j'aime ça parler avec les gens qui me suivent, là. Ce n'est pas ça. C'est juste que ça me demande beaucoup d'énergie de répondre constamment parce que... Ben, simplement parce que je n'ai pas de raison. C'est vraiment ça. C'est que je réponds. Plus t'accumules, plus t'accumules. Souvent, c'est le back and forth et tout ça. En tout cas, mes emails, je suis à jour. Mes DM, je ne peux pas. Mais il y a une chose que vous avez en commun. Qui, ce, moi et Lucie? Oui, regarde. On prend du temps en réponse. C'est quoi, ça? Ah oui, oui, oui. La batterie sociale limitée. Oui, voilà. Très. Je m'en suis rappelé. Toi aussi? Toi aussi, tu as une batterie sociale limitée. Oh, tabarnouche. On se reconnaît entre nous. Parce que tu as déjà dit que tu aimais ton temps seul et que ça te permettait justement de te réénergiser et tout ça. Puis que tu es un peu une ermite. Oui. Oui. Ah, ben, moi aussi. Non, c'est juste que... Moi, les gens... Qu'est-ce qu'il fait? Moi, les gens, les gens m'énervent. Les gens m'énervent. Ben, je ne peux pas dire que les gens m'énervent, mais c'est juste... Ah, moi, je le dis. Ça me draine de tout le temps. Moi, je le dis, moi, ça me draine de parler avec beaucoup d'humains chaque jour. Parce que des fois, quand il faut... Non, mais quand il faut que je parte, je pars. Quand je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. C'est fini. Tu parles avec quelqu'un et tu es juste comme... Non, mais il y a des fois... C'est comme... Tu sais, il y a des fois que je ne suis pas down, tout simplement. C'est comme... J'ai vraiment comme... Je peux quand même être sociale. Je vois des événements. Je vois des gens. Tu sais, on est en contact avec beaucoup de gens. Mais il y a des fois que comme... Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est deux jours, je ne vois personne, je ne vois personne. Tu sais, comme j'ai besoin de ça pour recharger. C'est comme si ça se déchargeait vite. Si je peux le recharger, puis après ça, t'es-tu même aussi? Quand tu dis que tu termines, c'est parce que tu restes souvent chez vous. Tu n'as besoin d'être seule. Bien, en fait... Parce que tu parles avec le montage aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Mais je veux dire, si je le pouvais, je pense que je passerais plus de temps chez nous. Mais c'est juste qu'avec comme toutes mes obligations. Puis aussi, le fait que... Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, se faire des plans. Mettons, genre, cette semaine, j'étais comme un peu stressée parce que je voulais absolument planifier tous mes deux prochains mois. Ah, oui! Fait que là, comme tu sais, j'ai des trucs à chaque fin de semaine pour les deux prochains mois. Fait que... Parce qu'entre autres, comme je tourne ma série, les Winter Expeditions, fait que tu sais, ça prend quand même de logistique, puis tout ça. Puis je veux m'assurer de comme... Que je fais toutes les choses que j'avais envie de faire. Tu prévois-tu des choses seule? Fait que là-dedans, bien, tu sais, mettons, c'est que là-dedans, je fais des expéditions avec mon chum. Fait que pour moi, ça, c'est un moment où est-ce que je me recharge. Pour moi, ce qui me demande un peu plus d'énergie, c'est vraiment les événements sociaux, autant comme des événements PR, des événements juste comme, c'est ça, avec beaucoup de gens. Je pense comme... J'ai vraiment du fun, puis comme je suis vraiment... Je pense que je suis capable de bien socialiser. Mais c'est juste que je peux pas aligner trop d'événements sociaux. Bien, on a parlé à ton événement ensemble. On a été capables. Deux batteries sociales limitées, on s'est parlé. On a une conversation. C'est ça. C'est juste que je peux pas... Ça m'est déjà arrivé de sortir plusieurs soirs de suite, mais maintenant, on dirait que je trouve ça quand même rough d'avoir des événements sociaux. Si cette semaine, je check mon horaire, puis je vois que j'ai trois soirs des trucs sociaux, Moi, ça me stresse. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait! Il va falloir que je cancelle de quoi là-dedans. Moi aussi, je choke. Puis mettons, cette semaine, turn it out que j'ai aucun événement sociaux de soir de semaine, puis je suis comme, ah! Wow! Mais moi, je pense exactement même, mais je trouve ça réconfortant de m'entendre parler. Parce que quand j'ai des affaires le soir, puis que je sais que je vais devoir avoir des... Moi, ça me stresse. Je suis comme, ah! Là, je vais aller... Je dirais que je n'ai même plus de fun à faire ça, mais en même temps, je sais que j'ai pas le choix de le faire. Puis quand je le fais, des fois, la plupart du temps, je suis comme, ah! Vraiment content de l'avoir fait, puis j'ai eu du fun, du plaisir et tout, mais je pourrais pas faire ça tous les soirs de semaine, tout le temps. Je pourrais pas. Moi, là, des fois, les gens qui travaillent dans des bureaux qui sont vraiment avec des gens tout le temps, constamment, moi, je pourrais jamais, jamais, jamais. Ouais, non, je suis quand même intriguée. Les gens, mettons, qui travaillent comme à côté de plein d'autres personnes. Ouais, puis qui ont des meetings constamment, puis toi, tu dois vivre ça. Ouais, ben c'est ça. J'ai tout le temps, comme les lundis, mercredis, je suis tout le temps au bureau, puis comme je suis avec l'équipe, je fais des meetings, mais c'est différent, ça, ça me draine pas comme de cette manière-là, parce que c'est comme le travail, on travaille ensemble, tu sais, avoir des idées, c'est vraiment agréable aussi. Mes collègues de travail sont tous absolument exceptionnels. Fait que, tu sais, je vous dis souvent, plus souvent qu'autre chose, je termine ma journée, puis je suis comme, ah! Mais quelle belle journée! D'avoir comme une équipe de femmes, tu sais, inspirantes, puis sur lesquelles on travaille sur des projets qu'on trouve hot, puis tu sais, souvent, on finit la journée, puis on a réussi à trouver des solutions à nos problèmes, mais tu sais, of course, il y a aussi des journées plus désagréables, où est-ce que, bon, ben, on trouve juste des problèmes, puis là, c'est comme, on sait pas si quoi est la solution, mais plus souvent qu'autre chose, c'est vraiment motivant, mais tu sais, c'est vraiment comme les... Mais tout se règle. Je dirais, ouais. C'est ça qu'on a appris aussi dans la dernière année, tout se règle. Quand il y a quelque chose qui marche pas bien, on va trouver une solution, ça va se régler. Puis quand ça se règle, ben là, t'es comme satisfait, c'est comme, on a réussi, puis il y a toujours une solution à tout. Et c'est beau de le faire en amitié aussi, c'est le fun, puis je veux te poser... Bon, le temps passe tellement vite. Oui, justement, ça fait combien de temps? Le temps passe tellement vite, mon Dieu! L'arricorne. L'arricorne. C'est parce qu'est-ce qu'on a reçu Cindy ici l'an dernier, et on a adoré avoir Cindy ici, puis on lui a posé la même question, donc je vais te la poser aussi. C'est quoi la plus grande qualité de Cindy, selon toi? Ce qu'on lui a demandé, c'était quoi ta plus grande qualité? C'est tellement une bonne question, puis je vais donner la bonne réponse. Je pense que c'est son écoute. C'est vraiment, c'est la personne qui écoute le plus, qui a une écoute tellement attentive, puis c'est juste, peu importe t'es qui, t'as une discussion avec Cindy, tu te sens entendue, vue. C'est juste quelqu'un qui a comme une présence qui est tellement réconfortante. réconfortante. Je pense que ça, sa présence, son énergie est juste profondément douce, accueillante. C'est comme quelque chose qu'on ressent très rarement chez quelqu'un, je trouve, de cette manière-là. Puis elle a juste comme aucune malice. Peu importe qui, je sais que c'est quelque chose que n'importe qui qui a rencontré Cindy peut dire ça. C'est comme, t'as une discussion avec elle, puis tu te sens juste bien. Puis c'est quelqu'un avec qui on peut facilement se confier. Puis souvent, c'est comme, tu sens que tu développes une proximité avec elle, tu sais, tellement d'une manière effortless. Fait que... Ah, c'est beau ça. On l'aime beaucoup, puis je dois confirmer, parce qu'on est allé justement dans un... T'étais pas là d'ailleurs, peut-être parce que ta batterie sociale était limitée ce soir-là. La mienne était plus rechargée. Mais on est allé à un événement, puis Cindy était là. Et j'ai parlé avec elle, j'ai eu une conversation avec elle. Mais tu sais, dans un endroit où il y a genre 400 personnes, puis que genre tout le monde parle fort et tout, mais on se regardait dans les yeux, puis on parlait ensemble pour de vrai. Genre, comme on parlait, c'était pas comme un small talk. On s'écoutait, on parlait, puis c'est vrai que c'est rare de trouver des gens qui sont vraiment comme... Elle est vraiment vraie. Elle écoute pour de vrai. C'est comme vraiment... Elle est vraiment intéressée pour de vrai aux gens autour d'elle. Elle est intéressée aux gens autour d'elle, puis je trouve ça très beau. Et... Wow! Déjà, j'ai trouvé que c'était une très belle conversation, moi. J'ai adoré discuter avec vous. Moi, là, tu vas dire encore que je suis trop gentil de ça, mais je suis vraiment inspirée par toi. Oui. Parce que je pense que t'es à l'opposé de moi. En tout cas, tu peux confirmer sûrement beaucoup de choses qu'on est à l'opposé parce que j'ai peur de tout, puis j'essaie de... Mais toi, vraiment, à ton âge en plus, de faire tout ce que tu fais, bravo. C'est cute. C'est gentil. Vraiment. C'est cute. Je suis content qu'on vous connaisse toutes les deux, puis que vous êtes vraiment des beaux modèles. Vous êtes des beaux modèles. Mais quoi? Mais c'est ce que tu veux? Cette discussion a été juste tellement douce, j'ai l'impression. Ça m'a fait une petite bombe de réconfort sur mon cœur. Puis j'ai envie de porter ton pull. Il est beau. Ça fait avec notre décor. Oui, je connais. Puis pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? Nouveau projet? As-tu des belles choses qui s'en viennent? Des expéditions. Oui. Ouais. Des expéditions de vivre avec lenteur, un peu plus. Polet, polet. Polet, polet. Ça, c'est le mot. On va s'en rappeler. Polet, polet. Polet, polet à tous. On va s'en rappeler. Merci. Et on continue de te suivre sur les réseaux sociaux et on continue de vous écouter en privé, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas me tromper, c'est aux deux semaines, c'est ça? Oui, aux deux semaines. À chaque mardi. Camille est allée à votre balado. Je suis allée à votre balado, mais moi, c'était il y a un peu plus longtemps. Mais c'était encore du bon. On peut encore l'écouter. Oui, oui. Je pense que c'était encore là. Et je me souviens que ça avait été une conversation vraiment le fun et je pense que ça dure comme deux heures et demie, c'est pas de quoi ça? On a parlé tellement longtemps. On avait tellement parlé. Puis à un moment donné, quand ça s'est fini, j'étais comme, m'as-tu fait deux heures et demie qu'on parle? Mais c'était vraiment cool. Fait que voilà, c'est du bon sur toutes les plateformes puis on vous suit sur les réseaux sociaux et on continue de te suivre sur YouTube. Et ton emoji préféré pour ceux qui nous écoutent sur YouTube? Ah, oh my God, c'est quoi mon emoji préféré? Mais là, tu dis que tu l'aisses tout ton sel quasiment. Mais non, oui. Quand même. OK, tu sais le petit bonhomme comme juste comme avec les petits yeux genre un petit peu fermés. Qui sourient? Oui, qui sourient un petit peu, mais il est juste comme apaisé. T'as l'air du emoji quand tu fais ça? Juste comme ça? C'est ça? Je le dis la fois à la fois. Oui, je l'ai compris. Je sais exactement de quelle tu parles. C'est la douceur. Oui, c'est ça. On est bien. On est un petit peu content. Oh! Alors, si vous avez écouté, regardez jusqu'à la toute fin. Vous pouvez commenter cet emoji. Merci, mon beau Carl. Merci, ma belle Camille. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Au revoir. Bye. Bye.